bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve une nouvelle vidéo d'une nouvelle vidéo j'ai lu donc aujourd'hui je viens vous parler de ma saga coup de coeur de l'été donc qui est la saga d'Immily donc de Estelle Masca donc déjà j'ai beaucoup aimé cette saga je vous expliquerai pourquoi après mais je vous explique un petit peu l'histoire même si cette saga est hyper connue du coup c'est vrai que bon je pense que vous connaissez l'histoire mais c'est l'histoire d'Eden. Mes parents ont divorcé et en été elle doit divorcer et en fait pendant l'été elle va passer ses vacances chez son père et donc son père s'est remarié avec une femme donc Ella qui a trois enfants donc Tyler, Chet et Jamie il me semble donc en quelque sorte ce sont ses demi-frères même demi-frères par alliance et sauf que malheureusement elles sont amoureuses de Tyler donc toute la saga ça va être genre leur histoire d'amour impossible et voilà j'ai rien beaucoup aimé cette saga et je pensais pas du tout avoir un coup de coeur aussi immense pour cette saga D'abord j'ai lu des thèmes leçons d'un jour donc sur le chemin des vacances et donc en fait je ne l'ai pas lâché de la matinée voilà je l'ai lu d'une traite en fait tellement j'ai adoré même si bon finalement mon tome préféré de la trilogie a été le tome 2 et d'ailleurs à ce que j'ai compris c'est le tome préféré de beaucoup de monde donc quand je suis là c'est un petit peu le début de leur amour en fait où ils découvrent qu'ils sont amoureux et c'est encore plus impossible parce qu'en plus Tyler est avec comment elle s'appelle Tiffany voilà donc Tiffany c'est la vraie peste la fille hyper méchante donc voilà donc et donc dans le tome 2 donc The Dimension I Need You en fait j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre parce que je trouve que c'est là où il y a tout qui se met en place voilà tout le monde découvre qu'ils sont en couple parce que dans le premier c'est vrai que personne ne savait alors que dans celui-là voilà tout le monde le découvre on voit un petit peu les répercussions voilà pour moi New York c'était vraiment mon tome préféré et c'est le tome que j'ai le plus aimé d'ailleurs j'ai lu pareil d'une traite en fait les 3 livres je les ai lu d'une traite je ne m'étais jamais rêvé avec aucun livre voilà j'avais jamais lu un livre d'une seule traite car bon je n'y arrive pas mais cela l'histoire était tellement passionnante que tu avais juste envie de continuer et de lire le chapitre d'après voilà et en mentionnant l'arrière donc The Dimension I'm issue qui se passe donc à Portland celui-là c'est beaucoup mieux parce que déjà on comprend beaucoup plus de choses notamment sur la fin du tome 2 c'est vrai que la fin du tome 2 mais la fin genre je la fais comme ça et hop vous pouvez lire le troisième top pour comprendre donc voilà bon c'est vrai que bon c'est pas trop top ça donc leur amour et surtout exibé au bonjour parce que de toute façon tout le monde le sait et donc j'ai beaucoup aimé surtout à la fin c'est la discussion avec Eden avec son père que j'ai trouvé très touchante et vraiment très mignonne et voilà je préfère ce que j'ai pas un seul personnage préféré déjà Eden et Tyler voilà surtout Tyler voilà ensuite j'ai bien apprécié Dean surtout dans le tome 2 parce que voilà elle a fait quand même de la peine voilà je sais que j'ai pas du tout aimé donc c'est Tiffany en fait c'est ce personnage que j'ai vraiment détesté en fait je pense que tout le monde la déteste parce que vraiment elle est vraiment cruelle quoi elle veut juste le mal autour d'eux voilà j'ai beaucoup aimé une phrase qui est la phrase emblématique de la saga voilà c'est la phrase noterindas donc d'abandonne pas que donc j'ai beaucoup aimé parce que là j'adore la langue espagnole et puis aussi j'ai beaucoup aimé de la signification dans ce livre dans cette saga pardon donc voilà et aussi parce que je trouve que c'est un joli message donc voilà voilà et aussi j'ai beaucoup aimé donc au moment où elle regarde donc la vidéo de Tyler et la fin quand il dit qu'il est éperdument amoureux d'elle donc je trouvais ça très très mignon voilà c'était une seule coup de coeur dont je regrette pas toutes les avoir lus franchement j'aurais pas pensé en les achetant avoir un aussi grand coup de coeur j'en ai entendu parler sur la chaîne de je ne suis pas jolie qui disait que ça avait été un coup de coeur pour elle mais je pense bref et donc c'est pour ça que maintenant je pense que toutes les lectures que je conseillera je ne suis pas jolie je les irai parce que voilà ça a été un coup de coeur donc je pense que les autres vont aussi donc voilà j'espère vraiment que ça vous a plu donc je vous retrouve vendredi pour la prochaine vidéo et en attendant je vous fais des bisous